Tu as le parole de la vie Jésus, tu as le parole de la vie Jésus, tu as le parole de la vie Mon roi, tu as les paroles de la vie Jésus, tu as les paroles de la vie Mon amour est Jésus, tu as les paroles de la vie Commence à contempler celui qui est assis sur le trône Tu as quitté ta maison, tu es venu chercher sa face Et il est disponible pour se laisser trouver par toi C'est lui qui est élevé au-dessus de tout Oublie tout ce que tu connais, commence à voir Jésus devant toi Comment il est merveilleux, le Saint d'Israël Il te réveille au rababos, il te réveille au rababos Glorie à toi Jésus, tu es merveilleux papa, tu te l'ausses sur le tour C'est toi un réel paroles de la vie C'est toi un réel pour moi papa, j'ai compte sur toi cette manière Je me t'ai contemplé dans ma vie Jésus, tu as les paroles de la vie C'est toi qui es la parole de la vie Jésus C'est toi qui es la parole de la vie Tu as entendu des rois, tu as entendu des prophètes Tu as entendu des présidents, tu as entendu tout ce que tu connais Mais laisse-moi te dire, celui qui est le chemin, la vérité et la vie S'appelle Yéhoshua Amashia, Jésus de Nazareth Et laisse-moi te rappeler que si tu es là ce matin, c'est pour lui que tu es là Jésus, tu as les paroles de la vie Mon roi, tu as les paroles de la vie Jésus, tu as les paroles de la vie Mon papa, tu as les paroles de la vie C'est pourquoi je vais te louer A qui rions-nous ? C'est pourquoi je vais te sentir A qui rions-nous ? C'est pourquoi je vais te louer A qui rions-nous ? Jésus, tu as les paroles de la vie A qui rions-nous ? Oui, j'entends Jésus, oh Jésus, tu as les paroles de la vie A qui rions-nous ? Oh Jésus, tu as les paroles de la vie A qui rions-nous ? Oui, j'entends Jésus, oh Jésus, tu as les paroles de la vie Je n'entends pas l'assemblée Est-ce que tu peux chanter avec moi ? Chante au Jésus, oh Jésus, j'ai les paroles de la vie Jésus, tu as les paroles de la vie A qui rions-nous ? Comme un étendard Comme un étendard Comme un étendard Tu as les paroles de la vie 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 Mon amour, Jésus Tu as les paroles de la vie 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 ba et l'essai faire oublier Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi Moi je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi Oh tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé Tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé Tu te laisseras point, papa Tu m'as pas oublié Tu m'as pas oublié Comment ça lui dit, Seigneur je suis là pour toi, et lève ta voix, et lève ta voix Comment ça lui dit, El-Chaday, si je suis là c'est pour toi Je vais entendre la voix d'une personne le plus haut car il est merveilleux Merci Seigneur, merci que mon amour t'appartiste Délève à la voix, je te laisseras point, on lève à tout le âme Merci Seigneur, merci pour ton amour Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Commence à prier ce matin Commence à lui dire Seigneur je suis là pour toi Non je vais entendre la voix d'une personne En train de monter plus haut que ça Dis lui Seigneur je suis dans ta présence Dis lui je suis là pour toi Dis lui ce matin je ne vais pas sortir de ce lieu tel que je suis venu Non je vais te dire Seigneur je suis là pour toi Il y a un peu de la voix d'une personne Il y a un peu de la voix d'une personne Il y a un peu de la voix d'une personne Il y a un peu de la voix d'une personne Sous-titrage ST' 501 Ce matin nous sommes là parce que nous croyons que tu es présent Mokilye lobi n'a ko balate Mokilye lobi n'a ko salate Mokilye lobi n'a ko bongate Mokilye lobi n'a ko bongate Yangonaye bi payina yon kolo Yopesa n'aifungola yabongo inanga Nasu akaba fungola mingi Yangonfungola yabongo inanga ite ya ya Yangonaye bi payina yon kolo Yopesa n'aifungola yabongo inanga Mokilye lobi n'a ko balate Mokilye lobi n'a ko suate Mokilye lobi n'a ko bongate Mokilye lobi n'a ko salate Yangonaye bi payina yon kolo Yopesa n'aifungola yabongo inanga Son onction est la présence ce matin Nana begui o fongola Nana begui o fongola Yes Nana begui o fongola Yes Nana begui o fongola Yes Qui t'y s'abongagé Yes Il y a beaucoup de clages Oh yes Brisez ma limite Oh yes Yoka mora bomoyiname Yes Nana begui o fongola Yes Nana begui o fongola Yes Papa kita yosale Yes Papateremana geko Yes Mani nana begui o fongola Yes Mani nana begui o fongola Yes Mani nana begui o fongola Yes L'élève d'avoir dit, Seigneur, je suis là pour toi. Non, j'aimerais entendre la voix d'une personne monter plus haut. J'aimerais entendre la voix d'une personne monter plus haut. J'aimerais entendre quelqu'un qui est le savant plus haut que ça. Dis-lui, je suis là pour toi. Dis-lui, je suis là pour toi. Dis-lui, je suis là pour toi. J'ai quitté ma maison, je ne suis pas venu me promener. J'ai quitté ma maison, je suis venu au rendez-vous divin. Et dans ce rendez-vous, je crois fermément à ta puissance. Je crois fermément à ta parole. La Bible déclare, là où deux ou trois se réuniront en ton nom, tu seras présent. Et si nous sommes là, quelqu'un est en train de jubiler avec moi, s'il vous plaît. Nous sommes là dans sa présence, en train de jubiler dans la prière. Tu es en train de lui dire, Shiloh, I believe, je crois de tout mon cœur à ta parole, qui est la parole puissante, capable de restaurer, de transformer des vies. Oui, je crois fermément que tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Tu es là au-dedans de nos cœurs. Tu vis au-dedans de nous. Est-ce qu'une personne est en train de jubiler dans la présence de celui qui est assis sur le trône ? La Bible déclare, entrez dans ses parvis avec des cris de joie. Oui, parce qu'il est vivant, il n'a jamais menti. Oui, parce que nous sommes au conseil de ce Dieu tout-puissant. Il agit et l'opère. Il opère comme jamais personne n'a opéré. Il fait des choses au-delà de notre entendement. Je suis en train de dire à une personne, tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es venu. Crois-moi, tu n'es pas venu en rendez-vous d'amis, mais tu es venu dans sa présence. Parce que la Bible dit, dans l'heure de 13, ils invoquèrent l'éternel. L'éternel a envoyé sa parole, et sa parole, et sa parole, et sa parole, et sa parole est guérie. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Les saints d'Israël. Et lève tes deux mains vers le ciel. Dites avec moi. Les saints d'Israël. Les saints d'Israël. Les saints d'Israël. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas de toi. Et je recommande ce moment sous ton contrôle. Merci de nous assister, de nous être favorables. Que celui qui est malade ne ressort pas de ce lieu malade. Que celui qui est venu troubler retrouve la paix qui surpasse toute intelligence. Et que la puissance du Saint-Esprit puisse nous être utile en ce moment. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, nous prions avec foi et confiance. Dites avec moi trois fois, Amen. Non, parlez comme un vivant trois fois, Amen. Est-ce que tu peux acclamer avec des cris de joie? Je demande à tous qui nous suivent en ligne de partager au maximum. Sois un canard d'abduction pour les autres, c'est-à-dire ne garde pas ces moments pour toi-même. Partagez, invitez des amis pour qu'ensemble nous puissions bénéficier de la grâce exceptionnelle de la part du Seigneur. Quelqu'un est avec moi? Faites-le avec moi, s'il vous plaît, même vous qui êtes ici. Simplement. Et puis après, vous allez vous concentrer ici. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jésus-Christ, chapitre 1er. Jésus-Christ, chapitre 1er. La Bible déclare Et il arriva après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Jésus-Christ, fils de Noun, serviteur de Moïse. Dans cette version, on dit, Jésus-Christ, fils de Noun, qui servait Moïse. Quelqu'un est avec moi? Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces jourdans, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur ai donné. C'est fils d'Israël. Il dit au verset 3, tout le lieu flairera la plante de votre pied, je vous le donnerai en possession. Comme j'ai dit à Moïse, vos frétières seront depuis le désert et ses liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de Frate, tout le pays des Etiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Il dit, nul, dit avec moi, nul, ne tiendra devant toi tout le jour de ta vie. Dans l'autre version, il dit, tant que tu vivras. Il dit, comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Oh là là, tel que j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Il dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et sois ferme, car toi, tu feras hériter ce peuple, le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Le verset 7, seulement fortifie-toi et sois très ferme. Dites avec moi très ferme. Prends garde à faire selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a commandé. C'est-à-dire, fais tout ce que la loi dit, n'étant ni carte, ni à droite, ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Alléluia. Asseyez-vous, merci. Suivez-moi aujourd'hui, je ne serai pas long, étant donné qu'après ici, nous avons quelques cérémonies à faire. J'aimerais bien que tu sois vraiment focus, dites à celui qui est à côté de toi, focus. Opération focus a commencé depuis longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et je vous avais expliqué quand on dit focus, c'est-à-dire être objectif. Savoir ce qu'on veut et surtout ne pas détourner son regard, ni à gauche, ni à droite, pour ne pas perdre justement les cibles. Quelqu'un est avec moi ? Quand un chasseur quitte chez lui à la maison, il va à la chasse, il est focus, il n'est pas oisif. Il sait ce qu'il veut. Il poursuit les gibiers parce qu'il sait qu'il a laissé sa famille affamée et qu'il doit revenir à la maison avec les gibiers. Suivez-moi s'il vous plaît. Nous parlons sur au-delà de ses limites. Aller au-delà de ses limites. Donc, briser les limites. Tout ce qui est mis au-devant de nous, sous plusieurs formes, dans le but de pouvoir nous empêcher d'atteindre le plan de Dieu dans notre vie. Et comme je vous l'avais dit, le prophète Jérémie dit, révèle le plan de Dieu pour toi. Il dit, je forme pour toi le plan de paix, le plan de bonheur. Dieu révèle ce qu'il veut de toi. Quelqu'un est avec moi ? La Bible déclare, Dieu ne fait acception de personne. Dieu s'est investi en toi en te créant. Pas pour que tu sois malheureux dans ta vie. Pas pour que tu puisses pleurnicher du jour au jour. Pas pour que ta vie soit une référence de médiocrité. Mais il t'a oint, il t'a appelé justement pour qu'il puisse faire de toi une référence. Dites avec moi, une référence. C'est pour ça que la Bible dit que vous avez des signes et des présages. Un signe annonce un événement. Un signe, au fait, permet de pouvoir communiquer une annonce. Par les signes, nous pouvons comprendre un langage qui est donné. Par les signes, nous pouvons cerner au fait la pensée qui se cache derrière. C'est pour ça que tu ne peux jamais avoir le permis sans pour autant faire le code. On parle des codes. Ça reste un mystère. Et par le fait que tu l'apprends, ça te permet par les signes de cerner, de comprendre le langage de la route. Et ça peut pouvoir t'aider à comprendre que ici, la zone où je suis, c'est une zone dangereuse. Par les signes. Et laisse-moi te dire, toi, tu es le panneau publicitaire de Dieu. Oh là là, oh là là. Non, je dis à quelqu'un, toi, tu es le panneau publicitaire de Dieu. Tape-toi la patrine, dites avec moi, je suis le panneau publicitaire de Dieu. Le diable attend que tu pleures pour qu'il se moque de toi. Mais laisse-moi te dire, les larmes de celui qui est dans l'alliance n'est pas synonyme de l'humiliation. Même ceux qui nous ont précédés sont passés par là. C'est une école de la foi. C'est pour cela que David est en train de dire, quand je traverserai, je serai malheureux s'il disait, si, quand j'habiterai. Mais je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Le problème pour que tu atteignes justement le bon port, tu dois être focus. Dites avec moi, focus. Tu ne peux pas aller au-delà de tes limites. Tu ne peux pas briser les limites si tu ne changes pas ton regard. C'est par les yeux qu'on fixe le regard. C'est par ce que nous regardons, que nous arrivons justement à atteindre l'objectif que nous avons. Quelqu'un qui va s'acheter un habit, au fait, il a déjà ce qu'il a vu dans ce qu'il va porter comme habit. Et ce qui fait qu'il va le faire avec engouement, justement parce que son objectif, c'est des sorties belles et beaux, présentables devant tout le monde. Donc la vision est quelque chose de très utile et de très important. Ceux-là, ceux qui ont arrêté Samson, savez qu'aussi longtemps que cet homme aura ses yeux, nous sommes foutus. Il faut commencer par détruire ses yeux. Quand tu voles tout dans ta vie, sauf la vision. La vision te permettra de ne pas céder au caprice de l'ennemi. La vision te permettra de ne pas céder aux distractions. La vision te permettra de savoir ce que tu poursuis comme objectif. La vision te permettra justement d'atteindre le but de ta vie. L'homme de Dieu dit, j'ai fond pour toi le projet. Ici, Dieu parle par son prophète. Et le prophète, il est comme la bouche de Dieu. Il est la voie par laquelle le Seigneur passe. Et ici, nous ne sommes pas dans le contexte de l'ancienne alliance où celui qui prophétisait, c'est celui qui était prophète. Toute parole qui est déclarée par un roi de Dieu, c'est une prophétie pour toi. Oh, quelqu'un est avec moi ? La Bible dit, dans l'ordre des tresses, ils invoqueurs l'éternel. L'éternel répond par l'oracle de Dieu. L'oracle, c'est la parole qui t'est donnée. Quitte à toi de t'attribuer de cette parole. Il faut que tu puisses arriver à t'approprier de cette parole. Il faut que ça devienne ta parole à toi. Ce n'est que le jour où tu vas commencer à t'approprier de la parole de Dieu, que tu vas commencer à vivre les effets de cette parole dans ta vie. Quelqu'un est avec moi ? Venir à l'église est une autre, mais s'approprier de ce que tu entends, l'église en est aussi une autre. C'est-à-dire, un chrétien devient authentique, un enfant de Dieu devient réel quand il commence à s'approprier de ce qu'il entend comme parole. Parce que la Bible déclare, dans l'or, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas d'ailleurs que de la parole de Dieu. Quelqu'un est avec moi ? Dis-toi, Famen, que je parle. Tu ne peux briser les limites que par la vision. Le diable savait qu'aussi longtemps que Ève ne regarde pas le fruit de la connaissance du bien et du mal, autrement, il ne pourra ni les toucher, ni les manger. C'est pour ça qu'il a commencé par parler, par la séduire, en lui faisant voir le côté mystère de cet arbre, en lui faisant comprendre, dans le sens contraire, le bien-être ou le bien-fait de ses fruits. La Bible dit que quand il a parlé à la femme, la femme vue, dites avec moi, la femme vue, que l'arbre était agréable à manger et bon à consommer. C'était la vue, dites avec moi la vue. Alléluia ! C'est-à-dire qu'il a vu que l'arbre était consommé. Il a vu que l'arbre était agréable à manger et bon à voir. C'est la vue. C'est-à-dire que si la vue n'avait pas changé, si le regard n'avait pas changé vis-à-vis de l'arbre, il n'allait pas compromettre face à la tentation. Ce n'est pas pour rien que Jésus peut dire en termes d'adultère quiconque regarde une femme d'autrui avec envie de la convoiter est déjà tombée. Dans sa vie, s'il n'y a pas le regard, on peut être épargné de beaucoup de choses. Alléluia ! Quand tu vas travailler, c'est parce que dans ton regard, tu vois déjà les salaires. Alléluia ! Tu les fais avec motivation. Alléluia ! Parce qu'en fait, tu sais que tu poursuis un but. Tu sais que tu vois déjà de l'argent. Tu vois déjà les salaires. Parce que s'il n'y en avait pas, tu ne t'élèverais pas aussi tôt le matin pour aller travailler. Donc la vision, le regard, est très important dans notre marche. Ce que tu vois dans ta vie, c'est ce que tu poursuis. Personne ne peut voir pour toi le bonheur que toi-même tu n'as pas vu. Personne ne peut voir pour toi la guérison que toi-même tu n'as pas vu. Quelqu'un est avec moi ? Ce que tu vois, c'est ce qui va être l'essence de ta motivation. Ce que tu vois, au fait, c'est ce qui va te motiver de poursuivre le but. Ce que tu vois, c'est ce qui te permettra justement de mettre sur pied tous les atouts afin de pouvoir atteindre le but. Qu'est-ce que tu vois ? Ici, Dieu lui-même est en train de motiver Josué qui était le serviteur de Moïse. Moïse est parti. Il fallait que le relais soit donné à Josué. qui était le fils de Moïse, spirituellement bien sûr. Et Dieu dit à Moïse que tu dois prendre conscience. Ici, Dieu communique la vision. Il veut changer le regard de Josué qui ne se considère pas seulement derrière Moïse parce qu'il était temps qu'il puisse prendre les choses en main. Il est en train de pouvoir exhorter, il est en train d'incuber dans Josué l'essence de la responsabilité, transformer son regard. Il est en train d'affermir sa vision. Il est en train de lui donner un cap pour lui permettre d'être motivé, de poursuivre le but. Il est en train de lui dire, « Moïse, mon serviteur est mort et maintenant toi, lève-toi. » Il y a des choses qui ne pourront jamais bouger dans ta vie aussi longtemps que tu es dans la position couchée. Position couchée, c'est-à-dire c'est une personne qui est sans décision, qui ne sait pas se décider face à certains défis pour qu'il puisse atteindre justement le but de ce qu'il est en train de poursuivre. Tu ne peux jamais aller au travail aussi longtemps que tu ne prends pas la décision de te lever de ton lit. Il faut que tu commences par comprendre que je vais aller au travail. Et non seulement prendre cette résolution, au-delà du fait de prendre cette résolution, il faut te lever de ton lit. Pour que tu viennes à l'église aujourd'hui, c'est parce que tu as pris cette résolution de te lever de ton lit. Certains aussi pouvaient le dire, ils en avaient cette volonté, mais ils se sont laissés être emportés par le sommeil. Moi, je suis en deuil. Mais cela ne m'a pas empêché d'être à l'église. Mais une autre personne, au fait, il te dira, écoutez, j'étais fatigué et je suis parti, le sommeil m'a pris. Justement parce qu'il n'a pas compris qu'il était important qu'il s'élève. Il y a des choses que tu ne feras pas si tu ne commences pas par te lever. Te lever dans la vie de prière est une chose de très importante. Ça ne vaut pas la peine de te plaindre. Ça ne vaut pas la peine d'être jérémial. Ça ne vaut pas la peine d'accuser les uns ou d'accuser les autres. Non. Il y a des choses et ça demande à ce que tu t'élèves. Il y a celui qui est à côté de toi, lève-toi. Les problèmes d'aller à l'église, les problèmes d'aller au travail, les problèmes de prier. Beaucoup de gens, quand ils prient, disent, « Seigneur, réveille-moi à 5h du matin. » Donc, à son avis, ils pensent que Dieu viendra parler à son oreille. « Ma fille, réveille-toi. » Non. Alléluia. Le simple fait que de penser qu'en 5h je vais me réveiller, c'est la manière dont Dieu est en train de faire pour que tu te réveilles. C'est à toi, c'est à ton devoir, à toi, de te lever de ton lit, de prendre cette résolution, de te lever de ton lit, en fin de pouvoir respecter le rendez-vous que tu as pris avec Dieu. « Dieu, t'amène avec moi. » On était avec une personne dans sa voiture en train de venir et il a raté le dodan. Je lui ai dit, « Écoutez, est-ce que tu peux respecter au moins le dodan ? » Et il m'a renvoyé directement l'année prochaine. Comme quoi, bon, en tout cas, si Dieu pourra m'aider de conserver cette voiture jusqu'à la semaine prochaine. Je lui ai dit, « Non, non, vous confondez les choses. » Non, non, non. Ce n'est pas Dieu qui va t'aider à conserver cette voiture jusqu'à l'année prochaine. Non. C'est à toi de garder ta voiture. Donc, respecter le dodan. Éviter le trou pour que tu ne puisses pas en arriver. Pourquoi je te dis ça ? Parce que tu peux être dans la même situation. Beaucoup de gens sont fainéants. Ils attendent que Dieu fasse ce qu'ils sont censés eux faire. Dieu ne fera pas ce que toi, tu es censé faire. Tu ne peux pas aller au-delà des limites si tu ne comprends pas que dans certaines choses, il faut se lever. Dis-toi, « Amen, bien que je parle. » Dis à celui qui est à côté de toi, « Lève-toi. » Quand je dis « Lève-toi », je ne t'ai pas dit de te lever de ta chaise. C'est-à-dire savoir prendre les bonnes résolutions pour braver, relever le défi. Ici, Josué n'était pas assis pour que Dieu lui dise « Lève-toi. » Non. Il est en train de le booster pour lui faire comprendre. Josué, Moïse n'est plus. Tu étais autrefois couvert sous l'anxion de Moïse. Maintenant, c'est toi qui as le destin d'Israël. Je m'aurais dit à une personne ce matin, « Tu es le Josué de ta famille. » Non, mais tu ne me comprends pas, frère. J'ai dit à quelqu'un, « Tu es le Josué de ta famille. » La femme, je ne sais pas, la Josuette de ta famille. C'est-à-dire, par toi, Dieu veut entrer ta famille, faire entrer ta famille à la terre promise. Vous savez, j'ai publié quelque chose. Trop souvent, les gens disent « Nul ne prophète chez soi. » Mais franchement, moi, je vis quand même le contraire. Parce que moi, dans ma famille, on croit en moi. En tout cas, franchement, s'il y a des familles où on ne croit pas en leur pasteur, moi, vraiment, je suis le pasteur de ma famille. On croit en moi. Donc, vraiment, on croit en moi. Alléluia. Mais pose-toi la question, si on va vérifier dans ta famille, on dit que, « Oh, non, c'est bien sûr en Christ. » Est-ce que l'ange dirait oui ? Alléluia. Est-ce que Génovique dira « Oui, ma maman est une soeur en Christ. » Point d'interrogation. C'est Tomé juste à son nom. Mais point maintenant, ton nom met à la place là. Est-ce que si on va auprès de tes soeurs, on demande « Est-ce que César est une soeur ? » Elles ont dit « Eh ! » Si c'est une soeur, c'est qu'il y a un autre côté-là. Alléluia. Alléluia. La Bible dit « Vous êtes la lumière du monde. » Par toi, ta famille doit être éclairée. Si les gens autrefois n'ont pas connu les seigneurs, ils veulent voir les seigneurs, ils passeront par toi. Non, tu ne m'as pas saisi, frère. Je ne te dis pas pour te plaire. Celui qui dira « Amen », c'est celui qui est sûr d'être enfant de Dieu. Parce qu'on peut venir à l'église sans ne pas être sûr d'être enfant de Dieu. C'est parce que je vous avais donné l'enseignement sur « Tu es le reflet de ta croyance. » Ce que tu crois être devenu. Oui, mais moi, je n'ai pas un kilo pour toi. Tu vois quelqu'un dire à l'autre « Non, béto ! » « Comment tu as monté la facilité ? » Tu penses que toi, tu peux prendre quelqu'un, tu vas le rosser. Moi, je n'ai pas eu, je n'ai pas eu. Mais il est tellement sûr de lui que je n'ai pas eu. En plus, non, il y a un peu de la croyance. 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 Mais laisse-moi te dire « Comter sur ta force n'est que vanité. » Non, je dis à quelqu'un « Comter sur toi-même n'est que vanité. » Non, tu ne m'as pas saisi. Je dis à quelqu'un « Comter sur ta force n'est que vanité. » Pour ceux qui me rendent à l'autre, je ne sais pas si tu as une zone. Il y a un peu de la calme. Il y a un peu de la terre. 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 Si tu veux comprendre ces choses, regarde-toi souvent les combats de boxe. Tu verras. Dernièrement, un champion là, un champion là, je ne sais pas, anglais, tout ça, on l'a battu par un homme qu'on n'a même pas pensé parce que alors on a mis un type là, tout le monde espérait. Niveau, il y a un peu de la terre. C'est-à-dire, le champion là est tombé et les gens étaient étonnés. Même les journalistes disaient, mais on ne pouvait même pas s'attendre que c'est à quoi il était contraire c'est un actif. Non, c'est bon. Au Bétinga, ça va, ça va. C'est bon, ça va. Dans la vie, elle est compliquée. Comptez sur soi-même, sur sa force, c'est une erreur grave. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de l'éternel. Celui qui a l'esprit de l'éternel ne compte pas sur lui, mais il compte sur celui qui pèse sur lui. Car Jésus a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Renvoyer libre le poumé, délivrer les captifs, proclamer une année des grâces du Seigneur. C'est-à-dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. C'est-à-dire, il ne compte pas sur lui, mais son regard est tourné vers le rocher des âges, le vainqueur de Tout-Temps. Ceux-là, David pouvait se tenir devant Goliath. Il était que de quelle catégorie, David ? Quand Goliath se permet de lui dire, toi là, je vais te déchirer dans le boule, c'est parce qu'il n'était pas de sa catégorie. C'est-à-dire, rien ne peut empêcher à Goliath de t'affronter. Le tout dépend d'où est-ce que tu comptes, où est-ce que tu regardes. Tu peux avoir n'importe quel défi dans ta vie. Tu peux... c'est-à-dire, c'est-à-dire, il croit en lui. Et pourtant, en croyant en lui, ce n'est qu'éphémère pour un jour tomber. Est-ce que quelqu'un est avec nous ? Suivez-moi, s'il vous plaît. Quelqu'un est avec moi ? Mais maintenant, la Bible dit, c'est lui qui espère en l'éternel. En d'autres termes, on dit, c'est lui qui tourne le regard. Oh là là ! Je dis à une personne, peu importe le défi à relever dans ta vie, peu importe l'humiliation dont tu peux être victime, peu importe la maladie qui peut faire autant d'années, aussi longtemps que tu apprendras à ne pas détourner ton regard, Jésus s'élèvera pour défendre ta cause. Je sais que je suis un peu qui est un peu que le côté est un ascensé, mais la vérité est un escalier. Parce que la vérité n'est pas pressée d'être là. Pourquoi la vérité ? Quelqu'un est avec moi ? Parce que c'est la vérité. Or l'Ami me dit, je suis. Jésus n'a pas dit je possède la vérité. Mais il dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie. Et le fait que tu sois là ce matin n'est pas un azar. Ça c'est un incitile éternel pour ta vie. Que tu crois fermement en toi, que tu crois fermement à l'appel que Dieu t'a donné. Jésus ne t'a pas placé ici en vain. Il t'a placé pour un but et pour une cause. Oh ! Et quand le diable sait que tu as la bonne adresse, il fera de tout son mieux pour te détourner. Parce que son objectif, comme dit la Bible, le voleur ne vient que pour égorger, tuer, dérober et détruire. Alléluia pour nous. Parce que si ces versets se limitaient là, on serait le plus malheureux. Mais la Bible dit, moi je suis venu. On ne parle pas d'un pasteur ici, on ne parle pas d'un bishop. Non, je dis, on ne parle pas d'un hodon. Mais il dit, lui, moi je suis venu. enfin que le brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Frère, c'est lui qui tourne le regard en Dieu vers le Seigneur. Les limites n'ont pas de place dans sa vie. Je bénis le Seigneur pour toutes les épreuves que nous avons traversées dans le passé et toutes les épreuves que nous traverserons dans le futur. Quelqu'un est avec moi? Parce que aussi longtemps que nous sommes dans ce voyage, il y aura de haut, il y aura de bas. Mais aussi longtemps que Adonai Non, je dis à quelqu'un, aussi longtemps que Adonai sera de notre côté. les barbares changeront ta vie. Imaginez-vous quelqu'un comme Paul, il a raté la mort dans la mer. Il vient dans la terre pour se recueillir dans le feu. La Bible dit la vie paie. Or, on a tous grandi dans nos pays, dans nos villages. Il est bien défini que Niyokassoa Kamutupam batte. C'est-à-dire qu'on les s'imparte mort, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Et les barbares ont regardé et ont dit mais cet homme a sûrement il a un problème avec Dieu. Comment ça fait-il ? Il vient de rater la mort. Comment on a vu qu'il y a un malheur sur malheur. Problème sur problème. Difficulté sur difficulté. Mais laisse-moi te dire On dit Son heure n'est pas ton heure. Non, j'ai dit à quelqu'un son heure n'est pas ton heure. Non, j'ai dit à quelqu'un son chrono n'est pas ton chrono. Non, j'ai dit à quelqu'un son chrono n'est pas ton chrono. Il fait chaque chose bonne à son temps. Oui, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dites un amène bien que je parle un amène puissant que j'avance un amène prolongé un amène sec Dites à celui-là à côté de toi Regarde. Je vous avais dit tous on peut regarder à la même direction sans voir la même chose. La question est simple. Si je pose la question qu'est-ce que vous regardez devant ? L'autre me dira je vois les ventilataires l'autre me dira je vois la chaise l'autre me dira je vois la batterie ce qu'on ne voit pas la même chose. En venant dans la présence de Dieu qu'est-ce que tu vois ? Si tu regardes Odon en tant qu'un humain tu auras le résultat de l'homme. Si tu regardes Odon à tant qu'une personne normale tu auras le résultat normal. Dans la maison de Dieu ou dans la présence de Dieu on reçoit le divin quand on considère le divin dans la personne qui te parle ou qui te prêche dit te l'amène bien parce que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu et jusqu'aujourd'hui il continue à parler et laisse-moi te dire ce matin sorti de la manière que tu es venu dépend de toi parce que ce que je te donne c'était un oracle de l'éternel et je vous ai toujours défini quand on parlait de l'oracle en ancienne alliance c'est quand Dieu parlait d'une manière solennelle à son peuple par son prophète c'est-à-dire un incite dit l'éternel qui sort comme une orientation prophétique d'une manière claire et ce matin cette parole prophétique qui vient change ton regard reste focus ne regarde pas sur les choses qui t'abrutis ne regarde pas sur les choses qui vont te faire reculer en arrière ne regarde pas sur les choses qui vont te culpabiliser regarde sur les choses qui te font avancer regarde sur les choses qui t'amènent vers ton destin sois positive dans toi pense clairement à ce que Dieu a dit ici la parole que Dieu dit à Josué sert de Josué comme une référence ça sous-entend qu'à chaque difficulté où se trouvait Josué il devait se référer de la parole de l'éternel il lui dit lève-toi et fortifie-toi prends courage j'entrerai en détail dans la semaine il parle de trois choses lève-toi fortifie-toi et prends courage il nous arrive le moment d'être faible par des situations qui nous accablent par des injures par des insultes sans cause par les abandons le rejet tu peux traverser cela mais Dieu dit n'abandonne pas pourquoi ? parce que tu es le seul maître de ton destin c'est-à-dire cette coopération ne se trouve qu'avec Dieu et toi tu n'empêcheras pas aux gens de donner leur avis te concernant je vous avais parlé du deuxième constat c'est-à-dire le premier constat les hommes ont le libre arbitre de dire ce qu'ils veulent de toi si je te regarde je peux donner mon avis et mon opinion mais mon opinion n'est forcément pas ce qui est vrai par rapport à toi Alléluia c'est mon opinion j'ai dit bien c'est mon opinion mais le problème c'est c'est que comment prends-tu en considération ce que les autres disent de toi que c'est que les gens disent ne puissent pas détourner ton regard rester focus Moïse était humilié par Israël mais cela n'a pas empêché Moïse d'être objectif imaginez-vous ce peuple qui était tout le temps en train de se rébeller contre Moïse et Dieu s'est décidé de tuer ce peuple là mais Moïse intercède pour ce peuple à Dieu il lui dit non ma mission n'aura pas de sens comment tu peux tuer un peuple que toi tu m'as demandé de sortir quel cœur il y a un peu dans la Bible prophète un patient à Moïse alors imagine-toi un peuple qui se rébelle contre toi qui t'insulte qui t'humilite tout ce que tu veux et Dieu se décide bon comme un million on est barré par un autre mais Moïse plaide il dit hé oh bon ma bango ce qui est raison qui existait dans les autres pour ceux qui n'ont à l'onguay qui n'ont à l'onguay pour les autres pour les autres et les autres alléluia qu'est-ce avec moi c'est-à-dire par toi Dieu passera pour sauver des nations et trop souvent nous nous détournons de la vision à cause des ingratitudes des gens ne permets pas que l'ingratitude d'une personne puisse t'affaiblir dans ta marche c'est pour ça la Bible dit vous qui faites le bien ne vous lassez pas de faire le bien continuez de le faire ne regardez pas la personne mais regarde à celui qui t'a dit de faire le bien car la Bible dit il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche ce que tu fais combien est-ce comparable à une sémence la Bible dit sème le matin sème à midi sème le soir ton problème ce n'est pas de savoir à quand la récolte it's not your problem ton problème c'est d'être focus sur ce que Dieu a dit ici Josué était de pied sur l'oracle de l'éternel c'est-à-dire à chaque difficulté Josué retourne à la source et si canazouakamakasi et si canazongakayasika kangaekukeya satanae nabomoydanga belema belemae nalongae zambe e iye nalongae salanga nalongae zambabika nalongae salanga nalongae zambamana nase nalongae et si la boyete donc tu retournes à la source peu importe les temps retourner à la source en d'autres termes c'est tourner le regard vous savez je vais clôturer mon message par cet exemple que je vais donner Israël se retrouve dans le désert Dieu dit à Moïse érige fait fabrique un serpent de rein place-le au milieu de ce peuple et quiconque tournera et lèvera les yeux en regardant ce serpent sera épargné de la mort suivis-moi très bien épargné de la mort de tous ces petits serpents qui étaient tout autour du peuple la réponse était au milieu d'eux tous ceux qui régradaient ailleurs étaient victimes de la mort du vénin des serpents et c'est comparable à ces temps prophétiques où nous sommes en train de vivre ces serpents il est comparable à ces crises qui étaient levées au milieu de nous il est donné comme un don pour l'humanité la Bible dit car Dieu attend t'aimais le monde qu'il a donné Dieu conjugue le verbe aimer par le fait de donner Jésus est venu comme un don pour nous c'est-à-dire c'est le serpent qui est placé au milieu du désert ce monde est comparable au désert et maintenant le problème c'est quoi le regard est dans la réponse est dans le regard parce qu'on a dit c'est lui qui les verra qui tournera les regards vers ces serpents Dieu n'a jamais été pour l'idolâtrie c'est-à-dire c'est un enseignement prophétique qui veut nous faire comprendre qu'un jour il y aura un agneau qui sera immolé à Golgotha au milieu du désert qui est comparable à ce monde qui est plein de sécheresse spirituelle où nous sommes en train de vivre des choses extraordinaires des choses tellement terribles qui nous poussent à côté de la plaque et qui nous poussent à désobéir à Dieu et Dieu donne la réponse par son fils il dit tournez le regard vers lui ta réponse n'est pas à autre chose ton problème ce n'est pas de commencer à savoir les serpents là il est de quelle couleur qui est à mes côtés non on a dit élève le cieux vers le serpent ta solution ta solution n'est pas ailleurs ta solution est au milieu du désert du serpent qu'on a élevé parmi vous qui est le Christ et on dit tourne le regard élève le yeux vers lui tu traverses des moments compliqués des moments difficiles ce qui te préoccupe tu veux comprendre ce que disent les gens les avis des gens c'est ce qui vous tue c'est ce qui vous empêche de saisir la droite de Dieu dans vos vies c'est ce qui vous empêche d'expérimenter la gloire de Dieu les gens disent les gens diront ils ne cesseront de dire surtout nous on parlera et on continuera de parler mais le problème c'est que vivre en fonction de ce que les gens rencontrent tu seras limité tu vas te créer une limite qui ne te permettra pas d'avancer mais ce matin je suis venu dire à une personne avance fonce perce encore ne permet à personne de t'arrêter sur la voie car Dieu t'appelle à la grandeur et à de grandes choses tu ne peux jamais percer si tu ne commences pas par tourner le regard vers le rocher des âges Alléluia ce matin je suis en train de te dire tu ne pourras jamais percer dans les affaires tu ne pourras jamais percer dans tout ce que tu as comme projet à entreprendre si tu ne tournes le regard vers le but et vers l'objectif je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de poursuivre ce matin je ne sais pas quels sont tes projets ce matin je ne sais pas ce que tu endures comme situation je ne sais pas ce que tu as comme soucis au-dedans de toi mais tout ce que je sais c'est que si ton regard était détourné retourne le regard sur l'essentiel il y a un Dieu qui te connait mieux que toi-même il y a un Dieu qui te soutient qui se passe pour ton avocat qui dit écoute je suis là pour te défendre un avocat défend même le coupable c'est pour cela même devant le juge tu peux plaider coupable ou non coupable alléluia et à son avocat on dit la vérité justement pourquoi ? parce que c'est lui qui parlera devant le barreau à ta place et ce matin je veux que tu retournes ton coeur à ses Jésus que tu lui dises mon Seigneur je reviens à toi oui il m'est arrivé de pouvoir de tourner le regard mais j'aimerais bien ce matin retourner le regard vers l'essentiel l'essentiel de ma vie n'est pas une autre personne que Jésus de Nazareth l'essentiel de ma vie n'est rien d'autre que toi pourquoi ? parce que autrefois j'ai tourné le regard vers les uns vers les autres autrefois j'ai cherché à accuser les uns et les autres autrefois je ne me suis pas resté focus et focalisé Dieu a dit à Josué lève-toi prends courage que personne n'était de courage sache-le très bien que tu as les destins de ce peuple dans une manière de lui dire si ce peuple n'atteint pas la terre promise c'est toi que je mettrai en cause tu as une famille à garder je dis à une femme la Bible dit une femme sage bâti sa maison ce matin même si ton mari n'est pris pas avec nous tu es l'ambassadrice de Dieu dans ta famille peu importe l'état de ton mari je suis en train de te dire une chose tu es une femme porteuse de bonheur de la même manière vous nous portez pendant neuf mois tu portes en toi le Christ Jésus et qui est au fait le bonheur de ta famille de ton foyer ton problème c'est que arrête de regarder cet homme ivrogne oui cesse de voir l'ivrogne que tu as l'habitude de voir cesse de voir ces maris malpolis qui t'insultent à tout moment cesse de voir cette femme infidèle impure insoumise non cesse de voir détourne ton regard vers elle regarde la femme idéale que Dieu t'a promis laisse moi te dire regarde cet homme idéal que Dieu t'a promis dans la persévérance avec tes genoux le Dieu qui a répondu à Anne après plusieurs temps d'insistance qui a donné Samuel il est le même autant voulu par lui-même te donnera te transformera cet homme qui était impossible devenir possible de transformer cette femme qui était impossible invivable d'être possible ton problème c'est que tu es chou parce que tu regardes à la personne cesse de regarder à la personne tout est possible à celui qui croit regarde à Jésus et regarde ce que Jésus est capable de faire ne regarde pas ta maladie parce que plus tu regarderas ta maladie plus tu seras fatigué incapable mais si tu regardes au maître sûr de Jésus Christ la guérison ne tardera pas à pénétrer les sangs la guérison ne tardera pas à pénétrer les eaux la guérison ne tardera pas à pénétrer le corps voilà ces messages ce matin tu vas t'incliner la tête dans la prière tu vas dire Seigneur je reviens vers toi je viens changer mon regard je viens me disposer à toi Seigneur fais de moi de celui que tu veux que je devienne ce matin j'aimerais bien que cette parole que j'ai entendue ne se limite pas à être seulement parole mais que cette parole se matérialise à moi après une telle parole ça m'étonnerait que tu manques le mot à dire il serait mieux pour toi justement de t'adresser à Dieu de parler de dire de mots de lui dire Seigneur je reviens vers toi fais de moi de celui que tu veux que je devienne aide moi à retourner je veux retourner mon regard vers toi toi qui es le consommateur de ma foi que tu changes ma façon de voir les choses élève ta voix in the mighty name of Jesus nous sommes en train de prier de tout coeur tu es en train de te disposer de tout coeur dis lui ce matin Seigneur je change mon regard je vais me lever pour atteindre le but de Dieu dans ma vie je veux me lever pour expérimenter le merveille de Dieu en moi et dans toutes les dimensions de ma vie refuse la médiocrité que le diable t'impose refuse la médiocrité que le némi t'impose prie que le Dieu de la Bible t'efface du bien et que tu expérimentes la gloire de Dieu dans toutes les dimensions de ta vie car il est merveilleux le Saint de Saint il est merveilleux la parole de vie il est merveilleux le soleil de la justice il est merveilleux celui qui t'a dit je ne te délaisserai point je serai avec toi jusqu'à la fin du temps je suis en train de dire à une personne il n'aimant pas il n'a jamais menti il ne mentira jamais lève ta voix dis lui Seigneur je reviens vers toi je me soumets à toi je te veux ce matin et je veux que tu te révèles à moi et dans ma vie in the mighty name of Jesus nous sommes en train de prier de tout coeur nous sommes en train de nous disposer nous sommes en train de nous donner à toi toi l'érepôt des fatigués toi l'édieu de la Bible je vais prier pour toi tu es malade touche là ou tu t'es sans malade tu as des problèmes touche ton coeur tu t'es posé des questions ce matin même en venant à l'église tu as des questions sans réponse le Seigneur te répond à travers ses paroles le Dieu de la Bible ta parole déclare tout le peuple tournera le regard vers toi car tu es le seul Dieu qui exauce le prière tu commences par nous répondre dans ta parole car c'est parce que ta parole nous guérit ta parole nous transforme et ta parole nous bénit quiconque m'a suivi toi l'édieu tout puissant la Bible dit tu es derrière ta parole c'est que prédit les désenvoyer pour les accomplir je prie que celui qui est troublé qui n'a pas de paix retrouve la paix qui souspasse toute intelligence dans sa vie je prie pour celui qui est abattu pour celui qui est malade d'être totalement guéri in the mighty name of Jesus je prie Seigneur pour celui qui a des problèmes compliqués de santé retrouve la guérison totale Seigneur je prie pour celui qui n'a pas de paix c'est toi qu'on appelle les chaloum accorde la paix qui souspasse toute intelligence dans sa vie toi qui n'avais pas de paix je déclare la pénétration de la paix dans ton coeur reçois la paix de Dieu qui souspasse toute intelligence toi qui es victime d'insultes d'injures d'humiliation dans ta belle famille je prie pour que la stabilité de Dieu soit ton partage que le Dieu de la Bible soit ton défenseur en ce moment qu'il soit ton avocat face à toute forme d'accusation et que par toi les hommes expérimentent la gloire de Dieu que tu deviens le panneau publicitaire de Dieu dans ta vie soit la tête et non la queue au nom de Jésus que la faveur de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu pourras faire parce que tu as quitté ta maison tu es venu en ce lieu parce que tu lui as fait confiance que le Dieu qui rémunère c'est qu'il les cherche t'es rémunère maintenant et je commande à cette maladie de quitter ton corps au nom de Jésus Christ reçois la grâce nous prions avec foi et confiance et nous disons trois fois merci Seigneur est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur quelqu'un a été béni non si tu as été béni c'est pas de cette manière que tu acclameras le Seigneur est-ce que quelqu'un a été béni ce matin il a investi en moi à Fungo Linzela peu importe le combat bientôt tu seras couronné ne fuis pas le combat bientôt tu seras couronné est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur vous avez constaté cette semaine je n'étais pas sur Oracle des Minuits tous les amis de l'Oracle des Minuits cette semaine nous reprenons Oracle des Minuits soyez connectés à partir de mercredi nous reprenons Oracle des Minuits et nous continuons toujours avec notre thème aller au-delà de ses limites et c'est comme je vous ai dit ce matin change ton regard change ta vision de voir les choses tu vas voir que ça va ouvrir beaucoup de portes dans ta vie Amen que Dieu vous bénisse Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada